Alors, j'ai fait un... Pour ceux qui utilisent le template tag de cache de Django, est-ce qu'il y en a ici ? Non ? Ok, donc, quelques-uns. Bon, il est bien, il fait le job, mais il est quand même très limité dès qu'on veut personnaliser un peu. Et moi, j'ai pas mal de besoins spécifiques pour un projet dont je parlerai cet après-midi. Donc, j'ai créé Django Adventarié de Cache Tag, parce que j'adore faire des noms longs. Et au moins, c'est clair. Et ça permet de faire du versionning, de la compression, du cache partiel et plein de trucs. Le versionning. Dans le template tag de cache, on passe plusieurs paramètres qui permettent de créer une clé. Ici, le dernier paramètre sert de numéro de version. Ça peut être une date ou quoi que ce soit. Et en fait, c'est le fragment plus... Avec ce numéro de version, ça permet d'avoir une clé de cache unique quand le numéro de version change. La clé de cache reste, mais le template est invalidé. Et donc, le cache peut être régénéré. J'ai déjà perdu une minute. Tout ça avec un numéro de version globale qui permet de dire... On change dans ses settings pour remettre à zéro tous les templates tags, tous les caches. La compression. Très pratique. Moi, dans un projet, j'ai un million d'objets qui ont tous un template, qui ont tous un bout caché. Ça prend énormément de mémoire. Et je me suis dit, bon, c'est du texte, des blancs, il y a moyen de faire un truc. Donc, pour la compression globale, j'utilise Pickle et j'ai Zip. Et pour les blancs, s'il y a cinq espaces dans le HTML, un seul suffit. Donc, j'en garde un. Je n'en mets pas zéro, j'en mets toujours un. Et en général, j'arrive à peu près à 50% de place en moins. Il est vrai que ça prend plus de CPU et de temps, mais si c'est fait intelligemment, ce n'est pas grave. Ça peut être fait en asynchrone, par exemple. Le cache partiel. Donc là, vous voyez, bon, normalement, il n'y a pas d'EV dans Django. Le cache partiel permet de faire ça, d'avoir un joli bout qu'on veut cacher, mais il y a une petite partie qu'on veut quand même modifier à chaque fois. Alors, on peut le faire en trichant, en faisant deux blocs. Mais Django et dv-cash-tag permet de faire ça. Et ça, c'est donc évalué à chaque fois. On peut en mettre autant qu'on veut dans le code. C'est magique. Il y a une belle documentation qui explique comment ça marche. Alors, le gros point fort de ce template tag, c'est que c'est une classe avec, contrairement à la ligne de Django, plein de points d'entrée, plein de petites méthodes d'une ou de lignes qui permettent vraiment très facilement de créer des templates tag très spécifiques. Si on veut avoir un template tag qui, je ne sais pas, j'ai oublié mes exemples, mais voilà, par exemple, si on veut rajouter des nouveaux arguments, il y a une méthode qui dit, tiens, créons un template tag qui rajoute des arguments. Si on veut formater les clés du cache, au lieu d'avoir juste un gros hash, on veut mettre un truc bien clair pour pouvoir les retrouver facilement ou les invalider à la main, on peut. Les options par défaut qui sont versionning, on peut l'activer ou pas pour un cache ou pas, sachant que Django template, voilà, le template tag, il propose une méthode pour faire un registre facile du nouveau template tag en une ligne. On peut gérer, si on veut, une compression différente. Le gzip, c'est lié dans une méthode get compression. Si vous utilisez autre chose que j'ai dit, vous pouvez. Gérer différents back-ends de cache. Par exemple, vous voulez que tous les articles qui ont moins de 10 jours, ils soient accédés très rapidement, vous le mettez sur un cache, même cache-d, par exemple. Et les autres, vous pouvez dire, ceux-là, mais les sur le disque, ils ne sont pas accédés souvent. Le cache existe, le template est pré-généré, mais voilà. Et préparer les templates non cachés, c'est, moi, typiquement, j'ai un cas où je récupère une liste d'ID. Donc là, il me dit, tiens, j'énerve-moi le fragment de cache pour cet ID avec le content type, et il fait la requête SQL si le cache n'existe pas, par exemple. Donc c'est dangereux parce que ça peut faire des requêtes SQL à chaque fois, mais a priori, c'est très souple. Voilà, à propos, licence mit, documentation très complète. Il faut à peu près 20 minutes pour la lire. Le code est complètement commenté, il n'y a absolument aucun test, parce que Mathieu Pierre essaye de me dire de faire des tests, mais je n'ai pas l'habitude. C'est disponible sur GitHub, sur PIP, et puis moi, c'est moi, mais je vous en parlerai un peu plus tard, voilà. Il reste 20 secondes pour des questions, on parlera de ça à midi. Non, mais je plaisante. Merci. 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 Merci.